Surtout, fais bien attention, Sango. Notre démarche d'aujourd'hui est très importante. Nous allons avoir un entretien dont le but est de tester les parents des candidats. Tu crois qu'on peut entrer ? Non, il faut attendre son tour. Disons que nous en avons au moins pour deux heures. Tant que ça ? Mais je ne tiendrai jamais. En plus, je suis très mal à l'aise dans ce costume. Non, mais regarde, il me gêne aux entournures. Je t'en prie, fais un effort et arrête un petit peu de te plaindre. Il faut que tu portes ce costume pour être présentable. Si tu ne fais pas bonne impression, Sango ne sera pas admis dans cette école privée. Bon, nous allons voir ensemble les questions auxquelles tu es supposé répondre. Tout d'abord, quels sont tes passe-temps favoris ? Tu veux dire quelles sont les choses que j'aime faire le plus ? Me battre contre de rude gaillard. Ce n'est pas une réponse correcte. Tu dois dire quelque chose comme mes passe-temps favoris sont le sport et la lecture, monsieur. Ah bon ? Il faut reconnaître qu'il est très doué pour un homme de son âge. Il est extraordinaire. Patience, ça va être bientôt à nous. Plus que trois par an et ce sera notre tour. C'est une vraie torture. Je meurs de faim. Courage, il n'y en a plus pour longtemps. Bon, reprenons. Quels sont tes passe-temps favoris ? Mes passe-temps favoris sont le sport, la lecture. C'est bien ça ? Oui, c'est parfait. Maintenant, dis-moi un mot que tu aimes particulièrement. Un mot ? J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas de mots en particulier. En revanche, si tu voulais, je pourrais te citer beaucoup de plats que j'adore. Non, 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 non. Il ne faut pas parler de nourriture, ça ne se fait pas. Les mots amitié, courage, victoire. Voilà quels exemples de mots tu pourrais donner. Est-ce que tu comprends ? Dis-moi une chose, est-ce qu'il s'agit d'un entretien ou du concours du plus grand menteur ? Oh, qu'est-ce qu'il marque ? J'ai une de ces migraines. On rentre à la maison ? Tu ne t'en sortiras pas, si bon con ! J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Quelle merveille de chanteur ! Je trouve qu'il a une voix remarquable, ce garçon. Personnellement, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Bravo, tu es le meilleur, Krillin. Toutes mes félicitations. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter ? Il nous casse les oreilles ! Pour y cueillir du romarin. J'ai descendu dans mon jardin, je l'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin. J'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin. J'ai donné à mon fils une très bonne éducation de plus en plus jeune âge. Vous voyez, monsieur, mon plus grand espoir a toujours été de faire de lui un savant de grande renommée. Sengoku, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que c'est vous, Kaïo ? Ça faisait si longtemps que je n'avais pas eu de vos nouvelles. Sengoku, quelque chose de terrible vient de se produire. Je voudrais que tu viennes tout de suite. J'ai peur que ce soit difficile pour l'instant. Je dois passer un entretien pour que Sengohan entre dans une école. Et si jamais j'échoue, ma femme m'a dit qu'elle me priverait de nourriture pour toujours. Vous vous imaginez ça ? Je te donnerai sous pleine nourriture que tu souhaites. Mais il faut que tu viennes vite. La planète Terre est menacée de destruction. Alors c'est vraiment très urgent ? Et c'est pourquoi nous souhaitons vivement qu'il entre dans votre école. Monsieur Sengoku, quels sont vos passe-temps favoris ? Allez, réponds-lui. Mes passe-temps favoris, c'est la lecture et... Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis vraiment désolé, mais j'ai une affaire importante à régler. Vite, chez Kaïo. Madame Sengoku, pouvez-vous m'expliquer comment votre mari fait ça ? Les passe-temps favoris de mon mari sont le sport et la lecture. Bravo, tu étais plus rapide que je ne pensais. Mais que signifie cet habillement ? Ah ben c'est... Je vais me changer. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà la tenue que je préfère. Pratique et confortable. Passons aux choses sérieuses. Bien, maître. Qui a-t-il à manger ? Je meurs de faim. Nous sommes venus jusqu'à vous, Prince Végéta, pour vous demander de devenir le roi de la nouvelle planète Végéta. Que je devienne le roi de la nouvelle planète Végéta ? Il est grand temps que l'univers entier reconnaisse la supériorité de ce peuple admirable, qui est le peuple des guerriers. Nous sommes le peuple le plus puissant qui soit. Nous allons fonder un nouvel empire. Ce sera le plus grand empire. Oui ! Nous sommes venus vers vous parce que vous seuls pouvez vaincre ce guerrier. Vous seuls pouvez battre le guerrier légendaire de l'espace. Guerrier légendaire de l'espace, c'est ce que vous avez dit ? Il s'est attaqué à la galaxie du Sud avec une force extraordinaire. Semons la terreur partout sur son passage. Nous devons absolument faire quelque chose. Sinon, notre nouvelle planète Végéta, sur laquelle nous avons eu tant de mal à nous établir, sera menacée. Père, ne croyez pas ce qu'il dit. Ce sont des mensonges. Ne le croyez pas. Je suis prêt. Mettons-nous en route. Père ! Père ! Tu es le bienvenu, toi aussi, Prince Trunk, car nous savons que tu es le descendant de notre futur roi Végéta. Attendez, je veux aller avec vous, monsieur. Attendez-moi ! Oh, mais attendez, attendez, attendez ! Je ne sais pas ce qu'il dit, le pauvre ! Attendez-moi, je veux monter à bord de vos frangins ! Végéta ! Ils prétendent vouloir faire de lui le roi de leur nouvelle planète. Maman, ne t'inquiète pas. Je me charge de le ramener bientôt. Trunk. Est-ce que c'est bon, ça ? Vous dites qu'un super guerrier aurait attaqué la galaxie du Sud ? Oui. Il l'a totalement détruit. Il n'en reste plus rien à l'heure qu'il est. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il semble se diriger maintenant vers la galaxie du Nord. Vraiment ? Ce guerrier est d'une force inimaginable. Son pouvoir est supérieur au tien. Qu'est-ce que vous dites ? Vous pensez que... C'est pas possible. La situation est alarmante. Je dirais même qu'elle est très grave. Je veux que tu ailles voir ce qu'il en est. Où est-ce qu'il faut que j'aille pour trouver ce guerrier ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible. Je croyais que vous saviez tout, maître. Eh bien non, justement. Pas toujours. Commence par la galaxie du Sud. Utilise le déplacement instantané. Entendu. Je vais voir si je peux sentir sa présence. Une question. C'est dans quelle direction la galaxie du Sud ? Bien. Bien. Je vais me tourner de ce côté et essayer à nouveau. Ça y est. Je sens quelque chose. Très faiblement, mais ça doit sûrement être un guerrier. Maître, je dois y aller. Je compte sur toi pour réussir. Il n'a pas l'air d'être ici. Pourtant, sa force spirituelle semble incroyablement présente. Son pouvoir doit être vraiment exceptionnel. Caillou a dit qu'il se pourrait même qu'il dépasse le mien. Je dois dire que mon plus grand désir a été de reconstruire une nouvelle planète Végéta, après que Freezer ait détruit notre ancienne planète il y a 30 ans. Car je savais que c'était le seul moyen de perpétuer le règne du roi Végéta, votre père, qui fut éliminé par Freezer, dont des circonstances aussi terribles qu'humiliantes. Maintenant que je vous ai retrouvé et convaincu de nous suivre, je sais que mon plus grand rêve va pouvoir se réaliser. Vous voyez bien, on vous avait dit de ne pas monter à bord. Vous savez bien, vous ne supportez pas la voiture. Vive le roi Végéta ! Vive le roi Végéta ! Vous voyez, Majesté, j'ai rassemblé tous ces vauriens venus de tous les coins de la galaxie pour les mettre à votre service. Et voici mon fils. Lui aussi est à votre service. Mon nom est Broly, Majesté. Tu es également un guerrier à ce qu'il semble. En effet, Majesté. C'est vraiment incroyable. Je me sens mal. Alors, j'avoue, j'ai la tête qui tourne. Faites quelque chose pour que ça se fasse. J'entends des petits oiseaux. Majesté, Majesté, un super guerrier a été vu sur une étoile. Que dis-tu ? Je vais immédiatement me mettre en route pour aller combattre ce guerrier. Allez, suis-moi, Broly. Père, je crois que c'est trop risqué de partir comme ça. Attendez d'avoir plus d'informations. Tu es un lâche et je ne te demande pas de me suivre. Allez, viens, Broly, partons. Non, père. Mon regard, c'est Végéta qui s'en va. Oh, ma parole, il peut vraiment rester en place, cet homme-là. Il faut que je te remercie, Tormais, de lui un effet. Mais je ne comprends pas ce qu'il se passe. L'effet est passé, maintenant. Je me demande s'il existe réellement un super guerrier légendaire. J'ai l'impression que tout ça, c'est une invention. Je suis d'accord avec toi, mais mon père, lui, semble y croire, en tout cas. Nous sommes ici sur une planète ordinaire, n'est-ce pas ? De ce qui semble avoir été une cité spatiale, il ne reste plus aujourd'hui qu'un tas de ruines. Je ne comprends pas pourquoi Paragus tient tellement à établir une base sur une planète aussi sinistre. Oh ! Allez voir par ici ! On dirait qu'il tire de l'énergie du sol. Où est-ce qu'ils peuvent l'envoyer ? Je sais, au palais, c'est pour ça qu'il y a de la verdure autour du palais. Grand-père ! Écoutez, ne croyez pas que nous rechignons à la tâche, mais mon grand-père te sent mal. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas des gardes ni des surveillants. De toute façon, vous n'arriverez pas à construire une base dans un tel désert. Ce n'est pas à nous d'en décider. Nous avons été amenés ici après la destruction de notre planète par des super-guerriers. Ah bon ? Et c'est à peine s'ils ne nous laissent pas mourir de faim. Ce sont de vrais monstres. Je vais t'apprendre à te travailler, paris-so. Mais, j'ai un chameau. Vous avez fait du fait de bonne main. C'est ma faute, c'est pas la sienne. Est-ce que c'est une mutinerie ? Je vous interdite de les toucher. Alors voilà. Vous ferez mieux de vous méfier. Nous n'en avons pas l'air, mais nous sommes des durs à cuire. Oh non ! Oh papa ! Sangoku ! T'es une migraine ! Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Mais je n'en sais rien. Je pensais être sur la piste d'un super-guerrier. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Bah nous, nous suivions Vegeta. Il y a quelqu'un qui lui a demandé de combattre un guerrier légendaire. Ce ne serait pas Kaio qui lui aurait confié cette mission. Heureux de te voir, Karoto. Je veux dire Sangoku. Comment connaissez-vous mon nom ? Vous êtes certainement un guerrier. Tu es le fils de Bardock. Est-ce que je me trompe ? Qu'est-ce que tu dirais d'un bon dîner ? Un bon dîner ? Justement, j'ai une faim de loup. Allez, bon appétit. Ce n'était pas Paragus. La force spirituelle que j'ai perçue était bien plus puissante que la sienne. Dis-donc, Sangoku. Si tu n'as plus faim, moi je peux finir les restes à ta place. Il n'en est pas question. J'ai encore très faim. Ce n'est pas Paragus qui a attaqué votre planète ? Non. Nous vous apporterons encore de la nourriture, c'est promis. Merci beaucoup. En juger par sa force de combat, ça ne peut pas être Broly. Je me demande si le super guerrier légendaire se trouve là où Paragus veut nous le faire croire. Oui, c'est ça. Allez, viens, approche. Oui, viens, approche encore, comète de Mori. Oh non. Il faut que je te dise mort. Tu as été libéré de la crainte de grands troubles à venir. Oui, maître. Je vous fais le serment que j'irai sur la terre pour travailler. Non, ce n'était pas ce que je voulais dire. Toujours bien. Nous n'avons pas retrouvé la trace de ce super guerrier. Nous faisons tout notre possible pour le localiser. Laissez-nous encore un peu de temps, Majesté. Bonjour, Vegeta. C'est toi ? Tu as parcouru tout ce chemin pour te faire éliminer ? Alors dis-moi si je comprends bien, tu n'as toujours pas retrouvé le fameux guerrier légendaire, à ce qu'on dirait. Non seulement je le retrouverai, mais je le combattrai et je me débarrasserai de lui définitivement. Quant à toi, mêle-toi de tes affaires. Vegeta est toujours aussi ambrageux. En tout cas, il sait ce qu'il a à faire. Oh, lui, retiens ta force spirituelle. Oh, oui. Voilà le gouvernement. Bonjour, excellent. C'est-à-dire que j'en ai assez de cette planète, je vais retourner chez moi à présent. Je voudrais que vous ayez l'obligence de faire un préparé avec une spatiale pour me ramener sur Terre. Tortue géniale ! Il paraît que vous voulez fonger un empire sur cette planète, mais enfin, où est-ce que vous avez la tête ? C'est affreux. Je ne suis pas pensable. Tout va bien, présent, Maître Paragus. Vous pouvez ôter votre force spirituelle et ôter l'équipement. Maître Paragus, calmez-vous, je vous en prie. Selon les données qui ont été calculées par l'ordinateur, la commande à distance est en parfait état. En l'utilisant comme n'importe quelle autre télécommande, vous pouvez faire diminuer ou bien faire augmenter la force de Broly. Et ainsi, vous le contrôlerez totalement. la commande à distance est en parfait état de fonctionnement. Oui, je vois. La commande à distance est en parfait état de fonctionnement. Broly, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver ? J'aimerais le savoir. Seraient-il possible que le pouvoir de Sangoku ait éveillé chez toi ? L'instinct des guerriers de l'espace était rendu incontrôlable. Si tel était le cas, tous mes efforts se trouveraient réduits à néant. Arrête, Broly ! J'ai dit arrête, tu m'entends ? Broly était incontestablement un vrai guerrier de l'espace. La nature l'avait doté d'une force extraordinaire. Force qui se développait d'une façon démesurée tandis qu'il grandissait et qui me terrifiait. C'est pour cette raison que je fus amené ordonner à un éminent savant de mettre au point un équipement spécial qui me permettrait de contrôler Broly. Oh, père ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh, père ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Finalement, j'ai obtenu grâce à cet équipement le pouvoir de devenir le maître unique et absolu de l'espace en contrôlant Broly selon ma volonté. Si cette commande à distance est en parfait état de marche, comme l'affirme son inventeur, alors le changement qui s'est opéré en lui doit être dû à la rencontre avec Sengoku. Celui-ci et Broly sont tous deux nés le même jour. Cet enfant par aiguë, c'est incroyable, il vient à peine de naître et pourtant sa force de combat est déjà de dix mille unités. Regarde, le fils de Bardock vient de le faire pleurer, bien que sa force de combat soit seulement de deux unités. L'enfant qu'on appelle Sengoku, sa force de combat est faible, mais quel courage, il a... Non, ça ne peut pas être encore une ironie du destin. Deux enfants qui étaient nés le même jour et placés côte à côte. Il faut à tout prix que je contrôle Broly, sinon il va détruire l'univers. Ce misérable fils de Bardock ne peut pas anéantir le plus grand rêve de ma vie. Non ! Sengoku ! Le joli petit pied que voilà, comme il est joli, comme il est joli. C'est toi, papa ? C'est toi, Broly ? Arrête, c'est d'absurde ! Ah, vite ! Je t'ai dit d'arrêter, tu as compris ! Ah ! Alors... C'est tout ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Aaah ! Ah ! пойvoquant ou... Il est comme nous. Sa force de combat ne cesse d'augmenter. Sengoku ! Si tu crois m'impressionner, tu te trompes. Tu es complètement ridicule ! Voilà la force spirituelle que j'avais ressentie. Je t'ordonne de t'arrêter. Maintenant je comprends, c'est toi qui as détruit la galaxie du Sud, n'est-ce pas ? Arrête ! Tu as compris ! J'ai dit arrête ! Si ça continue comme ça, bientôt il n'y aura plus personne qui puisse l'arrêter ! Tiens ! Viens, Broly, rentrons ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Bonsoir ! Majesté, je vous en prie ! Majesté, je vous en prie ! Écoutez-moi ! Attendez jusqu'à demain ! Oui, jusqu'à la collision avec la comète Mori. Il faut absolument que je trouve le moyen de convaincre Végéta de rester ici. Il le faut à tout prix. Demain, nous aurons réussi à localiser l'étoile en question. L'étoile où se trouve le guerrier légendaire. Broly ! Tu sais que tu es très en retard, les états. Je t'attends depuis des heures et je n'ai même pas pu prendre mon petit déjeuner. Dépêche-toi un peu, voyons. Je commence à mourir de faim, moi. Il y a plus de temps ici, on dirait. Ah, Végéta, ce n'est pas la peine que tu partes. Le guerrier légendaire se trouve sur cette planète. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas te mêler de cette affaire, il me semble. Pagus, dis la vérité à Végéta. Dis-lui que le guerrier légendaire n'est autre que Broly. Comment une chose pareille serait-elle possible ? Majesté, n'en croyez rien. Cela n'a aucun sens, Majesté. Il suffit de le regarder pour voir qu'il m'est inférieur. Comment serait-il le guerrier légendaire ? Venez, Majesté. Il vaudrait mieux qu'on retourne au palais. Père ! C'est un mensonge ! Il prétend qu'il veut faire de vous leur nouveau roi, mais c'est faux. Ce n'est qu'un mensonge. Nous savons qu'il ne reste que des mines là-bas. Tous ces arbres et tout ce qu'il y a autour du palais ne sont qu'un décor, une illusion pour mieux vous tromper. C'est cet homme ! C'est lui ! Je le reconnais ! C'est lui qui a détruit la planète ! Ainsi, tu m'as menti ! Maintenant, tu sais tout. Il est inutile que je te cache plus longtemps la vérité. Ton fils a dit vrai. Oui, c'est parfaitement exact. Je n'ai aucune intention de m'établir sur une planète aussi misérable que celle-ci. En fait, je m'en suis servi temporairement en sachant qu'une comète allait entrer en collision avec elle. Ce que je veux, c'est la planète Terre qui se trouve dans la galaxie du Nord. La Terre est la plus magnifique de toutes les planètes. Elle possède un environnement exceptionnel. Mon objectif a toujours été d'émigrer là-bas pour y établir mon empire. Si je ne suis pas allé là-bas plus tôt, c'est pour une bonne raison. C'est parce que je ne voulais pas que la Terre devienne un champ de bataille. Pour la voir sans lui causer le moindre dommage, il a fallu que je prenne la peine de construire ce palais et tout ce qu'il y a autour afin de t'attirer ici. Tu espérais devenir notre roi et régner sur notre nouvelle planète. Eh bien non, ce n'était que des mensonges ! Je voulais t'attirer dans un piège pour te faire disparaître en tant que cette planète. Et quand ce sera fait, je n'aurai plus aucun ennemi au monde. Et il me sera facile de dominer la galaxie du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Et après cela, l'Empire de ma famille sera fermement installé et il pourra durer toute l'éternité. Alors le voilà-dant, ce légendaire guerrier de l'espace. Caroto ! Allons-y ! L'attaque de Vegeta ne lui a pas fait le moindre effet. Ne m'appelle plus Caroto ! Mon nom est Son Goku ! C'est parfait ! Nous n'avons même pas besoin de cette baudite planète ! Débarrassons-nous de ces misérables guerriers de l'espace ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est parfait ! Que c'est-ce qu'il y a eu de ces misérables ? Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 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 Je vois que tu as fait tout ton possible, mais ça n'a servi à rien. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je ne sais pas. 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 Il y a un autre qui arrive. Nous allons lui régler son compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne partie. C'est terminé ? Oui, c'est fini. Je ne sais pas. C'était encore plus facile que je ne l'imaginais. Cette étoile ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans quelques heures. À présent que tu as réussi à échapper à mon contrôle, non seulement tu ne m'intéresses plus, mais tu es devenu un obstacle. Je regrette, mais tu vas devoir disparaître avec cette étoile. Où est-ce que vous allez ? Moi, je m'apprêtais à partir avec toi pour chercher refuge autre part. Oui, dans une capsule qui est faite pour une seule personne. Périr de la main de mon propre fils, c'est terrible. Pourquoi faut-il que le destin s'acharne après moi ? Comment a-t-il pu être assez fou pour croire que j'allais disparaître en même temps que cette étoile ? Encore, c'est misérable. Je croyais m'être débarrassé de lui définitivement. Nous ne devons pas laisser ce monstre s'en sortir. Nous ne pouvons pas perdre cette bataille. Approche ! Allez, viens ici et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Sango-an ! Vite ! Transmets ton pouvoir à Sango-ku ! Petit cœur ! Donnez-moi vos forces pour que je puisse battre ce monstre ! Sango-ku ! Il n'en est pas question ! Papa ! 1 Se tijdini-moi... Il n'est pas question ! Sous-titrage ST' 501 Nous ne pouvons pas perdre ce combat. Donnez-moi toutes vos forces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas que je perde ce combat. Je vous en prie, donnez-moi toutes vos forces. Décidément, je trouve ce combat de plus en plus amusant. Pour la énième fois, je te répète que c'est inutile. Nous ne sommes pas de taille contre lui. Et maintenant, finissons-en pour de bon. C'est inutile. Arrête ! Je suis le prince des guerriers. Je ne peux pas me laisser battre de cette façon. Donnez-moi vos forces pour combattre le démon. Végéta ! S'il te plaît, Végéta ! Il faut que je combatte ce démon. Vite ! Vos forces ! Vos forces ! Vos forces ! C'est moi qui suis le prince du peuple des guerriers de l'espace. C'est moi qui suis le seul et unique prince. Comment oses-tu rivaliser avec moi, misérable ? Comment peux-tu oser ? Comment peux-tu oser ? Encore une jolie tentative de ta part. Mais malgré cela, ta dernière heure est arrivée. Donnez-moi vos forces. Vos forces pour battre ce démon. Donnez-moi toutes vos forces ! Prince des guerriers, c'est moi ! C'est moi, tu entends ! C'est moi ! Je rêve ! Ce n'est pas possible ! D'où lui vient une telle force ? Et maintenant, un ou deux, approche ! Comment as-tu pu oser, espèce de misérable petit guerrier ? Sengoku, moi ! Vas-y, Sengoku ! Vas-y, papa, bats-le ! Tu n'arriveras jamais à me vaincre en utilisant le pouvoir de ces moustiques. Je suis le guerrier légendaire. Tu parais bien sûr de toi. Nous allons voir si je ne viens pas à bout de toi. Sengoku ! Jigit Kya ! Yusami ! Inhiable monstre ! Va au diable ! Ce n'est pas possible ! Nous avons gagné ! Nous avons vaincu le monstre ! Sous-titres par Juanfrance Sengoku, je te remercie Tu as gâché toutes tes vacances de printemps, paresseux Et tout ça par la faute de Sengoku Ça me revient Mon passe-temps favori, c'est la lecture Le printemps est là et tout va pour le mieux sur la Terre